Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de Julien et pour cette vidéo aujourd'hui je tenais à vous parler de quelque chose d'essentiel à votre futur achat immobilier ou à votre location à savoir le diagnostic et je vais essayer de vous parler dans cette maison. On y va ? Alors qu'est-ce que le diagnostic immobilier ? Et bien l'image du contrôle technique d'ambilitude qui va vous donner l'état général de votre voiture, le diagnostic immobilier va lui vous donner un état structurel, juridique et géotechnique de votre future habitation. Premier conseil que je vous donne donc aujourd'hui, exigez avant la signature d'une promesse d'achat ou d'un conseil d'application de vérifier, de contrôler, de consulter le diagnostic immobilier. Quel type de diagnostic sont donc obligatoires ? Et bien en fonction de l'âge et de construction de votre future habitation, différents contrôles sont nécessaires. Ainsi, il y a un diagnostic annulant, un contrôle de l'état général électrique et gaz de votre installation, un diagnostic plomb, un état des risques naturels et technologiques environnant l'habitation, un diagnostic de la surface pour les appartements d'îlots à carrières et enfin le diagnostic de performance énergétique le plus connu dit le DPE. Ce diagnostic va vous donner un état de l'isolation générale de votre habitation et récemment, ce diagnostic a fait l'objet d'une réforme qui vous apporte encore plus d'informations sur l'état de l'isolation de la maison. Je vous invite d'ailleurs à consulter mon site internet pour un savoir plus. Alors vous allez me dire évidemment comment on fait pour analyser un rapport de diagnostic. Évidemment, vous n'êtes pas forcément un professionnel du bâtiment donc vous ne saurez pas bien interpréter les données qui sont dans ce rapport. N'hésitez pas à demander des informations, poser des questions propriétaires de la maison ou mieux encore à votre agent immobilier qui lui est formé à cette analyse. Et puis le conseil essentiel que je vous donne pour avoir encore plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le technicien, le diagnostiqueur qui a réalisé ce rapport. Il sera même à vous donner encore plus d'informations et surtout éventuellement vous conseiller sur vos futurs travaux. Le conseil plus, c'est une question que souvent on oublie avant d'acheter un biais ou avant de louer sa future habitation. C'est de poser une question essentielle. Est-ce que le bien est raccordé au réseau public d'assainissement qu'on dit de tout à l'égout ou y a-t-il une fausse optique ? C'est deux choses complètement différentes et ça en remet des frais complètement différents. Et une réglementation en vigueur qui est très stricte sur les fausses optiques est donc nécessaire de savoir où on va. En conclusion, vous l'aurez compris, il est difficile d'être tout à fait complet et de tout vous expliquer sur les diagnostics immobiliers en une petite vidéo. C'est pourquoi je vous invite, comme vous le faites d'habitude, à me consulter, à me poser toutes les questions que vous souhaitez via les réseaux sociaux ou mon site internet. Et au fait, cette maison, si elle vous a plu, a l'état grande. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Je veux que je vous laisse, mais n'oubliez pas que vous avez un ami dans l'immobilier.